Bonjour, je commence donc cette série de vidéos pour occuper le soir durant le couvre-feu par la mythologie scandinave et la présentation de plusieurs dieux. Je vais commencer par les dieux les plus connus, notamment parce qu'ils sont apparus dans la série Marvel, donc Thor, Loki, Odin, je pense que c'est les trois principaux dieux qui apparaissent. Alors il y a la déesse Hel qui apparaît mais qui dans la mythologie n'a pas un rôle très important, de toute manière c'est surtout le dieux Odin qui a le rôle majeur, étant le père de toute chose. Commençons. Pour traiter des sujets mythologiques, j'utilise quelques bouquins et là pour cette vidéo je vais surtout utiliser donc l'Eda, une traduction de l'Eda, donc l'Eda qui est un ouvrage, une source fondamentale sur la mythologie scandinave. Ainsi, donc celle-là c'est l'Eda de Snorri, Sturlosson, et j'ai aussi l'Eda poétique qui en fait est un recueil de poèmes et qui aussi renseigne énormément sur la mythologie scandinave. Commençons donc par brosser un tableau d'ensemble des dieux de la mythologie scandinave. Je replace le contexte, donc l'Eda est écrit, l'Eda raconte plutôt l'histoire d'un roi qui va voir trois bonhommes, le haut, le très haut, le également très haut et le troisième, le tiers, et en fait il interroge et en fait il essaie de se renseigner sur la mythologie scandinave. Donc, et le rang en question s'appelle Gangléri. Donc, Gangléri demanda alors, quels sont les as auxquels les hommes sont tenus de croire ? Le très haut répondit, il est douze as d'origine divine. Parenthèse, un as est un dieu, est une sorte de dieu. En fait, il y a plusieurs familles de dieux. Les as forment un ensemble de dieux et il y a aussi les vannes, mais on verra ça peut-être plus tard. L'égal du très haut dit, dit alors, les déesses as ne sont pas moins sacrées qu'eux et leur pouvoir n'est pas moindre que le leur. Le tiers dit ensuite, Odin est le plus éminent et le plus ancien des as. Donc, Odin, ou en vieux nord-rois, la langue des vikings, c'est prononcé, le nom est Odin. Odin, il préside à toutes choses et tout puissants que sont les autres dieux. Ils le servent tous, tels des enfants leur père. Frig et son épouse. Même si elle n'énonce pas de prophétie, elle sait tout du destin des hommes. Ainsi qu'Odin le déclara lui-même à l'as appelé Loki. Te voilà dément à présent, Loki. Tu as perdu l'esprit ? Pourquoi ne t'arrêtes-tu pas, Loft ? J'estime que Frig sait l'entière destinée, même si en personne elle ne l'élonce point. Odin est appelé Al-Fadl, parce qu'il est le père de tous les dieux. Il est également appelé Valfadl, parce que tous les guerriers qui meurent au combat sont ses fils adoptifs. Il leur attribue une place à la Valal et à Vingolf. Ils reçoivent alors le nom de Dain-Héryar. Il était aussi appelé Hangagul, Haftagul et Pharmagul. Et il se présenta sous d'autres noms encore quand il fit visite au roi Geyrl. Donc, je m'appelle Grim. Le nom de Dain-Héryar, Haftagul, 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 Oski, Ommi, Jepnhar, Befrendi, Kondrir, Harbadr, Svidr, Svidri, Yark, Kalar, Gidr, Flor, Bugr, Dundr, Pakr, Skilving, Bafodr, Kroptatil, Koutr, Verlatil. Anglerie déclara alors, « Vous lui avez donné pléthore de noms, et par ma foi, il faut être très savant pour pouvoir donner des explications et des exemples au sujet des événements qui sont à l'origine de chacun de ces noms. » Le Tréot dit et répondit, « Il est en effet fort instructif d'apprendre cette liste avec soin. Mais qu'il me suffise de te dire que la plupart des noms qui lui furent donnés résultent du fait qu'il existe de nombreuses langues de par le monde, et que tous les peuples ont par conséquent estimé nécessaire de changer son nom dans leur propre langue, afin de pouvoir l'invoquer et lui adresser des prières en leur faveur. D'autre part, certains des événements ayant donné naissance à ces noms se sont produits au cours de ces expéditions, lesquelles sont mentionnées dans divers récits. Aussi, ne sera-t-il pas possible de te qualifier d'homme instruit si tu n'es pas en mesure de raconter ces hauts faits ? » Alors là, on a en gros toute une présentation des différents noms des dieux. Il faut savoir qu'en fait, il est très commun d'avoir qu'un dieu ait plusieurs noms et selon ses propres caractéristiques. Pour comprendre maintenant la naissance d'Odin, je vous conseille de regarder la vidéo sur la cosmogonie scandinave, qui est présente sur Youtube, dans ma chaîne. Et vous apprendrez plus sur les différents personnages, et en l'occurrence sur la vache dont je vais parler. Parce qu'en fait, il notait au sixième chapitre de l'Eda de Snorri comment Odin est né. Et donc là, je cite. Il était beau, grand et vigoureux. Il engendra un fils appelé Bor, et celui-ci épousa Bestla, la fille du géant Bolthorn, avec lequel il eut trois fils. Le premier est appelé Odin, le second Vili, et le troisième Véé. Et j'ai la conviction qu'avec ses frères, c'est Odin le souverain qui règne sur le ciel et la terre. Nous estimons en effet qu'il doit être appelé ainsi, car c'est l'appellation de l'être le plus éminent et le plus noble que nous connaissions. Aussi est-ce à bon droit que vous pouvez vous-même le désigner de la sorte ? Donc là on a la naissance d'Odin, mais alors c'est vite fait la construction du monde, puisque c'est aussi dans la vidéo de la cosmogodnie scandinave. Je passe aussi la création des humains, qui viennent de morceaux de bois. Et alors, il faut savoir qu'Odin a construit Asgard. Un événement assez important est aussi expliqué, et cet événement explique pourquoi Odin et Borgne, on le voit souvent avec un cache-œil, ou en fait un cache qui plutôt cache l'absence d'œil, parce qu'en fait, ça se concerne une source, donc je cite. Sur la racine dirigée vers les géants du Givre, se trouve Mimisbrun, la source de Mimir, qui recèle la sagesse et l'intelligence. Celui qui possède cette source s'appelle Mimir, il est très savant, car il y boit à l'aide de la corne appelée Galachon. Il suffit qu'une fois, qu'Alphard, donc Odin, vint à la source et demande à en boire une gorgée, mais il ne l'obtint pas avant d'avoir mis en gage l'un de ses yeux. Voilà, tout s'explique. Il y a plusieurs histoires concernant le cheval d'Odin, nommé Sleipnir. Alors on raconte comment ce cheval est né, quelles sont les différentes aventures liées à ce cheval. Comme tous les As, les dieux scandinaves, en gros, Odin connaît sa mort, sait comment il mourra, d'autant plus que c'est le dieu qui sait tout. Donc je cite, là nous sommes au cinquanténième chapitre. Quand ces événements surviendront, là on parle du Ragnarok, Heimdall se lèvera et soufflera fougueusement dans Galachon. Il réveillera tous les dieux et ils tiendront aussitôt conseil. Odin chevauchera alors jusqu'à la source de Mimir, afin de demander conseil à Mimir, pour lui-même et pour les siens. Le frénic Drasil se mettra à trembler, et la peur s'emparera de toutes créatures, tant au ciel que sur la terre. Là, c'est surtout bien raconté dans la Velouspa, le premier poème de l'État poétique, qui raconte la création du monde et aussi sa destruction, le crépuscule des dieux. Les ases et tous les aînes Heiriars revêtiront leur armure et s'avanceront vers la plaine. En tête, chevauchera Odin, portant homme d'or et magnifique broigne, et tenant sa lance, qui est appelée Gungnir. Il marchera droit sur le loup Fenrir. Le loup Fenrir, qui est un ennemi en quelque sorte. Concernant la mort d'Odin, que l'on connaît bien, on sait qu'il mourra par le loup Fenrir. Nous avons donc vu les principales histoires concernant Odin. Nous verrons prochainement d'autres histoires le concernant. Et il faut savoir qu'il apparaît très souvent dans les histoires, étant le dieu principal de la mythologie scandinave. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021